Le mandat qui lui a été confié. Néanmoins, une chose doit être très claire à nos yeux. Le succès de la mission multinationale dépendra d'abord et avant tout de la participation active, dynamique, efficace et constructive du gouvernement et du peuple haïtien, en coopération avec eux, en particulier pour ce qui est des élites. Par ailleurs, Madame la Présidente, à côté du retard inquiétant du déploiement de la mission, nous sommes face à une certaine timidité, encore et toujours. Pour ce qui est de la mise en œuvre du mandat de la résolution de 1053, pour désigner et inscrire sur les listes, de toute urgence, les individus ou organisations qui financent les gangs, lesquels, comme nous le savons, sont largement responsables de l'instabilité qui règne dans le pays. Nous ne devons pas laisser les auteurs de telles atrocités continuer d'assurer allègrement leur domination dans une atmosphère d'impunité. Il est urgent que le comité de sanctions agisse sur cette question de façon responsable. Madame la République dominicaine a collaboré et continue de le faire de différentes façons, en prenant de façon responsable des mesures pour prévenir le trafic d'armes et de munitions et tout type d'activités illicites. Et ce, conscient que nous sommes du fait que notre interlocuteur haïtien, qui est indispensable pour que tous les efforts avancent dans ce domaine, a des capacités d'action limitées. Néanmoins, des secteurs mal informés ont essayé de qualifier notre pays comme étant un pays de transit pour cette contrebande, ce que nous nions catégoriquement. Cela manque de toute logique et conduit à penser que, loin d'essayer de trouver une solution viable comptant sur le soutien de la communauté internationale, d'aucuns s'évertuent encore à forcer la réalité pour retarder des mesures qui n'ont que trop tardé. La République dominicaine ne fabrique pas d'armes. Elle a une législation stricte pour l'utilisation et la vente d'armes. Nous les agilibrons strictement. Nous avons le taux d'homicide le plus faible de la région. Nous avons des ports, nous avons des ports qui sont utilisés pour l'envoi de matériel en Haïti. Cela nous coûte cher, mais c'est une responsabilité que nous assumons de façon responsable. Et par ailleurs, nous avons entre 8 et 10 000 éléments militaires le long de la frontière, de plus de 300 kilomètres, et ceci représente une charge financière importante pour notre budget. Depuis novembre 2021, nous appuyons la demande présentée par le gouvernement haïtien à la Commission interaméricaine des ports afin de contribuer à la sécurité des ports haïtiens. Au moment voulu, nous facilitons l'accès combustible pour maintenir certaines opérations de base dans ce pays voisin. Nous avons également répondu favorablement aux demandes d'assistance pour assurer la sécurité. des déplacements.